On commence l'émission avec le portrait d'Antoine Smith. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous avez forcément vu une de ses vidéos. En effet, il est le créateur et l'animateur de Piège de Freestyle. Excuse-moi, je te trouve un peu statique, tu vois, tu pourrais marcher un peu plus vite, puis hop, faire des mouvements comme ça avec tes mains, puis un peu plus de patate quoi. D'accord ? Un peu plus de... Hein ? Ok ? Allez, ciao ! Comment tu as créé le concept Piège de Freestyle ? En fait, c'est en réaction à des gens dans les médias, comme par exemple Zemmour, qui sont là à traiter le rap, à les entendre. T'as l'impression que c'est le rap qui a inventé la misogynie et l'homophobie. Et je me suis dit, si je montrais des rappeurs qui rappent sur des thèmes de l'actualité, c'est-à-dire quelque chose qui touche tout le monde, forcément ça va provoquer chez eux des textes qui vont avoir un thème, qui vont avoir un fond. Le rap des années 90, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, ça se sent dans les instruits que je choisis. Je passe beaucoup de temps à chiner sur Internet des producteurs de son et je choisis tout le temps des trucs un peu boom bap, un peu 90's. J'écris ces quelques lignes, c'est comme le quart d'un poème. J'décris ma mélancolite, c'est le soir de Noël. Et puis, la dinde rôtie au four, c'est la revanche du veau. Moi, j'rape en mode snow sur une avalanche de flow. Piège de Freestyle, je pense que c'est une superbe émission. Elle permet à des MC qui sont d'univers différents de se retrouver, on va dire, sur la même tribune et de partager le même sujet d'actualité. La grande difficulté de cette émission, c'est de réunir six rappeurs au même endroit, le même jour, avec chacun un texte de qualité. Toi-même, tu connais le rap. Ceux qui connaissent le rap savent que c'est compliqué. J'ai l'impression que l'ambiance est fausse. C'est peut-être la faute de Santa Claus. La hausse des prix n'est pas superficielle. Notre rap vend du rêve, il n'aura aussi des temps modernes. C'est difficile de développer sur quatre mesures. Comme c'est des sujets plus ou moins lourds, il a fallu compresser et juste faire ressortir quelques mots-clés et tout. Mettre une ambiance, c'est parti, quatre mesures, c'est écrit. Ensuite, je les rejoins sur Paris, que vous savez comme il est. Puis voilà, on se voit, on tourne et bang, c'est terminé. Comment t'expliques-toi qu'il n'y ait pas plus d'émissions sur la culture urbaine en télé ? Le rap, particulièrement, souffre de son image. Il a beaucoup plus de concessions à faire pour entrer dans les médias que la danse ou que le street art. Le rap, il doit faire des featuring avec Bruel pour qu'on le voit à la télé. Voilà la concession qu'on doit faire pour voir du rap à une heure de grande audience. C'est quand même un délire. Il y a 30 ans, on voyait du hip-hop sur TF1. Aujourd'hui, le phénomène a grandi, Dieu merci, mais il a quasi disparu. Du petit écran alors, déclin ou boycott ? Explication. Il y a moins en moins de rap à la télé parce que c'est encore peut-être, ça réveille les spectres qui font que le hip-hop n'est pas encore bien perçu alors que le hip-hop se vend très très bien. On voit des groupes comme section d'assaut qui cartonnent à Oral Sam qui prennent des prix et tout ça. Tu dois être le mec à rencontrer le plus d'MC sur Paris sur ces trois dernières années. Lequel ou lesquels t'ont le plus impressionné ? Déjà pour le chiffre, j'en ai fait passer un peu plus de 200. Il y a quelque chose qui m'a vraiment traumatisé dans cette expérience, c'est l'haleine. Aujourd'hui, je pourrais limite faire un blind test des haleines. Ah, ça c'est Oral Sam. Ah, ça c'est Yousoupha. Ah, ça c'est le parfum de Rachel Clodo. Je te jure, ils ont tous une haleine différente. Donc ça, c'est un truc qui m'a un peu trop m'avillé. Ceux qui m'ont le plus impressionné, je dirais déjà A2H. Lui, il fait une prise ou deux. A chaque fois, il est hyper OP. De l'énergie d'avoir comme d'hab. Bien, un, c'est l'heure du play school, des cadeaux pour les marmots. Fuck, la crie, je dépense mon bif, j'en fais grave trop. Madame veut refaire le salon, on passe à Casto. Et si Noël est une quenette, je m'en fous, c'est pas de pot. Qu'est-ce que tu penses de l'émission Pièces de Freestyle ? C'est la merde ! C'est pété. Moi, j'en suis pété. J'en suis pété. Ça rape vite fait. On n'a même pas le temps d'exprimer. Le présentateur, il a une voix chelou. Il est bizarre. Des chapeaux, ils ont pété. Les médias, forcément, ils font souvent des focus quand le rap est un phénomène. Ou en tant que polémique, qu'en tant que véritable culture. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu monter cette émission pour montrer c'est quoi la culture du truc avec des mecs qui sont pas connus dont le boulot, c'est juste de rapper. Yo, 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 t'as touché ton 13ème mois, pourtant tout est parti. Le grand veut sa PS, la petite veut sa poupée Barbie. Le Père Noël se frotte les mains et s'allume un garci. Eh mon gros, tu te sens des plumes et comme une dinde farcie. Pas mal. Je pense que les gens, ils apprécient de voir un espèce de melting pot de rapper. Je pense que c'est ça qui fait que ça plaît. Parce que s'il y avait juste les potes d'Antoine Smith qui étaient venus raper sur les trucs de société, ils en auraient rien à foutre les gens. Ça permet d'exposer un peu le tout. Il y a des gens très exposés, des gens moins exposés. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que les gens ont envie de voir qui c'est qui va rapper dans celui-là. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau Freestyle sur l'actu. On remercie nos 4 MC, ainsi qu'Anne Smith, qui vous a fait découvrir les coulisses de pièges de freestyle. On se revoit très vite. Allez, salut !